bonjour à tous je suis ravie de vous retrouver pour un nouveau coup de coeur alors c'est encore un oracle je suis pas confuse mais voilà c'est le hasard des événements des situations et puis je suis tombé sur ce jeu en fait je cherchais un nouveau tarot et je suis tombé sur un oracle je l'ai acheté un petit peu comme ça au hasard mais parce que la symbolique me parle beaucoup et je pense qu'elle va elle va plaire à beaucoup d'entre nous parce que c'est typiquement dans dans notre inconscient collectif ça fait appel à tout ce qui est l'iconographie médiévale et puis la très belle légende d'Avalon donc ce jeu il s'appelle justement la sagesse d'Avalon donc c'est un coffret donc voilà c'est un coffret qui n'est pas trop grand donc c'est pratique c'est bien donc c'est une boîte rigide à chaque fois je le dis mais parce qu'ils vous en présenterait peut-être un jour les boîtes elles sont toutes molles et c'est pas très agréable donc là c'est un beau coffret l'iconographie ben voilà moi j'ai pas pu regarder les cartes avant de l'acheter donc ça m'a plu bon sans plus mais je trouvais que c'était intéressant au niveau de la symbolique et effectivement cet oracle je le trouve pertinent c'est pour ça que je vous le présente bon tout ce qui est les choix iconographique et puis au niveau des illustrations ça c'est vraiment chacun d'entre vous ça parle ou ça parle pas ça ça correspond un petit peu à votre imaginaire ou pas après on peut aussi choisir des oracles ou des tarots en fonction de leur utilité et du message qu'ils vont vous apporter et celui ci il est il est vraiment bien et pour l'avoir utilisé pareil à chaque fois je les teste je les trouvais très très pertinent et en plus je vais vous présenter une méthode de tirage que j'ai mis au point et que je trouve assez intéressante qui permet d'élargir un petit peu les méthodes présentées donc cet oracle il a été conçu par colette baron raide et on le trouve partout je l'ai acheté à la fnac vous voyez c'est très abordable voilà donc c'est un coffret les couleurs c'était du violet donc ça va parler un violet c'est tout ce qui est un petit peu la divinité et justement la sagesse d'avalon et bien c'est le sentier vers le divin c'est réveiller en nous toute cette sagesse ancestrale avec laquelle on a grandi par les histoires qu'on nous a raconté et puis tout ce qu'on retrouve chez nous notamment en france les châteaux forts merlin l'enchanteur la dame du lac tout ça kaamelott c'est c'est vraiment un domaine magique qui nous parle parce que par son mystère et puis par la proximité avec laquelle on retrouve les symboles qui sont dans cet oracle donc ce jeu il se compose de 52 cartes donc une par semaine c'est c'est un bon 52 c'est assez à peu près un bon chiffre pour les pour les oracles ni trop ni pas assez ça permet vraiment d'ouvrir la voie et de donner tous les renseignements qu'on souhaite donc à l'intérieur comme d'habitude on retrouve le livret il est très très bien fait ce livret vraiment complet et puis j'aime bien comment l'a rédigé colette baron raide donc c'est une intuitive spirituelle elle se prénomme comme ça c'est quelqu'un qui permet de guider les gens vers le spirituel de nous accompagner et de nous conseiller et donc elle a conçu un jeu donc moi j'aime bien les professionnels qui mettent aussi au point des jeux voilà donc c'est toujours très intéressant et puis le jeu le voici alors je les boîte sans problème le jeu je vais vous le montrer tout de suite il y a des petits liserés d'or alors moi j'aime bien c'est toujours dès qu'on est dans des oracles divins vous avez vu souvent ils sont avec un petit liseré d'or ben c'est le côté un peu riche et précieux qu'on a déjà parlé et puis les cartes alors je vais pas vous les mélanger vous les présenter comme ça parce que justement il y a une sorte de de conception intéressante à travers ce jeu alors on va s'attarder sur le livret un au départ comme d'habitude alors colette baron raide elle sait elle nous raconte au début un petit peu son histoire et c'est l'histoire d'une petite fille en fait inquiété comme nous bercé par toute cette légende arthurienne et médiévale et avalon c'est la cité mythique et puis en même temps c'est le le passage entre là les religions païennes et les religions chrétiennes et ce monde un petit peu davalon était perdu dans les brumes et était gardé par des déesses avec un croissant de lune bleue sur le front et donc elle était un peu fascinée par ce monde et elle a donc créé ce jeu à partir de son imaginaire d'enfant aussi donc le dos des cartes parce que c'est ça qui est important et c'est pour ça que je vous le montre et bien on retrouve des symboles très médiévaux alors voilà je vous le montre alors c'est des couleurs pastel bon les traits c'est passé pas une dessinatrice non plus mais mais ça peut parler à beaucoup de gens et puis moi j'aime bien quand même c'est cette cette facilité ce côté pas trop chargé donc il ya le croissant de lune bleue qui est le croissant des déesses d'avalon on retrouve ici la coupe évidemment c'est un petit peu la coupe du graal donc le graal on ne sait pas ce que c'est mais on se doute un petit peu c'est le saint graal et bien c'est un petit peu le quelque chose de divin qui serait accessible à l'homme et puis ici on retrouve des motifs très celtiques un ciel étoilé donc c'est c'est vraiment nos cultures on retrouve beaucoup de deux motifs celtiques dans tout ce qui est la bretagne et puis tout ce qui est cornois et puis le bas de l'angleterre donc ça rassemble un petit peu la culture de tous tous ces gens c'est une culture qui est encore vivante et qui traverse le siècle donc voilà ça nous ça me touche parce que c'est c'est le monde dans lequel j'ai grandi aussi un les 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 mythes des mythes médiévaux et puis celtique un petit peu donc elle nous raconte tout ça et puis l'idée c'est avec ce jeu de l'oracle c'est de s'interroger sur quelle est la voie à suivre où est le bien où sont la vérité et la lumière pour qu'elle nous indique le chemin voilà je je comptais lire ce petit passage parce que justement dans la réalité tous ce monde un petit peu fantastique féerique médiéval celtique c'est un petit peu disparu et pourtant ben qui n'a pas été à la forêt de grosséliante qui n'a pas regardé les les histoires des chevaliers de la table ronde un vraiment c'est en nous donc ça nous parle et ce jeu donc justement il vous parle directement parce qu'il fait appel à cet inconscient dans lequel on a grandi dans lequel on s'est bercé et toutes ces tous ces mythes et puis en même temps bien le monde celtique c'est un monde aussi qui est extrêmement proche de la nature et la nature fait partie du divin souvent il suffit d'aller se promener dans la nature pour se ressourcer puis il ya tout tout ce qui est la puissance des énergies des arbres à la culture celtique c'est beaucoup penché aussi sur la symbolique des arbres l'énergie qui est dans le monde végétal et dont tout le divin respire en tout et c'est un petit peu tout tout cet univers là qui vous est communiqué à travers cet oracle alors elle vous raconte un petit peu son histoire donc l'idée avec ce jeu c'est en fait c'est pas miroir miroir dis moi c'est déesse déesse au croissant de lune bleue d'avalon montre moi le chemin de la sagesse un petit peu dévoile moi la route à suivre et effectivement en ayant testé ce jeu ça révèle la route le comportement qu'il faut avoir en fonction des situations qu'on s'interroge et il est il est pertinent ce jeu au delà je vais dire de l'iconographie que ben moi ça ne m'emballe pas plus que ça mais voilà je m'attarde plus sur la symbolique les mots et puis la signification de la carte au delà de de la symbolique proprement dit alors après ce petit passage vous allez avoir comment vous se servir des cartes donc elle elle fait une prière un petit peu avant parce que elle est un petit peu très spirituel et puis ça fait appel un petit peu à la religion donc elle vous indique en ayant le jeu quand vous allez l'ouvrir comment un petit peu bénir et puis donner le pouvoir au jeu un je le rappelle souvent si vous faites des tirages et que vous voulez être un petit peu pertinent éviter d'acheter des jeux d'occasion c'est vraiment important d'avoir des jeux neufs parce que comme je l'ai dit quand vous allez l'utiliser vous allez mettre plus votre propre énergie dans les cartes et c'est important de pas spécialement acheter des jeux d'occasion mis à part pour s'entraîner etc mais pour faire des vrais tirages il vaut mieux que les jeux ne soient imprégnés que de votre propre énergie d'autant plus que vous ne savez pas qui les a utilisés donc moi je suis pas trop pour la magie donc on sait jamais et puis les jeux sont neutres donc là vous le recevez vous récitez un petit peu la prière de la déesse c'est une invocation et puis les cartes comme ça sont bénies on lui confère le pouvoir après vous avez le but des cartes donc c'est de mettre en diapason la réalité qu'on vit avec sa propre divinité enfin son la propre conscience de soi et de ce qu'on doit faire ce sont des guides les cartes comme des conseillers comme moi tarologue je vous délivre les messages et je vous informe aussi parce que moi j'aime bien faire participer les gens au symbole au symbole donc je transmets aussi la symbolique du message et après on va dire ça fait un petit peu son chemin dans votre tête et vous avez les réponses donc on vous donne des clés voilà et c'est à vous de les utiliser comme des leviers et là c'est un petit peu comme des panneaux indicateurs et ça permet de savoir quel est le bon chemin pour éviter de perdre du temps et de devoir revenir à des étapes différentes donc après vous explique fait comment on fait un tirage on voit si c'est complet c'est bien de toujours le le rappeler et puis elle met un exemple comme ça pour les gens qui qui connaissent pas bien elle prend un cas particulier comme ça on peut voir comment en fonction de la carte on l'interprète en fonction de la situation et de la question que se pose la personne c'est vraiment une question d'interprétation les cartes un au-delà du message proprement dit et de la symbolique il faut adapter et évidemment associer les cartes les unes entre les autres c'est comme ça qu'on a la bonne perception donc elle vous propose trois tirages donc il ya la méthode à une carte donc vous mélangez le jeu vous tirez une carte et ça vous donne un message il ya la méthode à trois cartes un très classique passé présent futur voilà si vous êtes généreux vous rajoutez une quatrième carte sinon vous faites directement un tirage à cinq cartes c'est le tirage le plus complet c'est vraiment pour approfondir un domaine ça vous donne l'évolution et on va dire passé présent futur et puis le détail vraiment les choses à apercevoir en plus qui peuvent être quand on est sur un chemin des fois ça fait du bien de regarder aussi à droite à gauche les obstacles ou les choses qui vont être favorables et qui vont vous accompagner sur ce chemin le tirage à cinq cartes selon il a ce but et puis moi j'ai mis au point une autre méthode parce que le jeu l'est conçu d'une certaine façon et il va vous permettre de d'utiliser cette méthode alors le jeu de 52 cartes je vais vous le montrer et puis après donc vous avez toutes les cartes un descriptif de toutes les cartes avec l'iconographie reprises et puis ce qu'elle dit on je vais revenir sur le texte proprement dit mais avant je vais vous parler des cartes alors ces fameuses cartes elles sont de 5 52 cartes en 52 oracles mais elles sont classées en quatre groupes et ça c'est ça qui est bien dans ce jeu et la méthode que j'ai je vous préconise c'est une méthode on va dire à quatre cartes plus plus une plus deux plus trois si vous voulez ça va être après à votre convenance de préciser certaines cartes alors vous allez retrouver les groupes de deux cartes au début de la notice voilà donc vous avez au début une série de cartes qui sont les messagers d'avalon alors dessus vous allez retrouver le magicien merlin la grande prêtresse le roi la reine le chevalier du graal le barbe la dame du lac donc voyez ce sont des termes que tout le monde connaît donc voilà voilà vous avez huit cartes qui se présentent comme ceci donc ça c'est merlin voilà merlin en chanteur donc c'est la carte un petit peu du magicien vous avez la grande prêtresse d'avalon justement c'est à la fois la magicienne et puis la divinité vous avez le roi la reine voyez voyez je vous je vous les montre un petit peu en gros plan comme ça vous avez un petit peu l'iconographie le novice le chevalier et puis le barde ici et la dame du lac qui est donc représenté sur la couverture du coffret voilà vous avez une première série de huit cartes qui sont les personnes les personnes d'avalon ensuite vous allez retrouver toute une série deux cartes donc de 9 à 26 qui sont les animaux guides d'avalon comme je voulais dit les la culture médiévale et celtique est extrêmement proche de la nature donc c'est pour cela que vous avez toutes ces cartes donc voilà jusqu'au cheval donc là l'iconographie est encore différente ça fait un petit peu des des univers toute cette série moi j'aime bien bah c'est des animaux donc vous avez l'aigle ce sont que des animaux qu'on retrouve dans la culture celtique et dans les contes et légendes évidemment donc vous avez l'aigle le corbeau le faucon on est dans les animaux où il est mais vous avez aussi le cygne moi j'aime beaucoup ces illustrations là elles sont bien donc le hibou et bien c'est la perception le hibou la chouette c'est la sagesse aussi et puis ainsi de suite donc vous avez ici l'abeille tous les animaux qui font partie du monde médiéval donc c'est c'est notre univers c'est notre culture donc on les retrouve tous il y a la biche il y a la vache il y a vraiment le papillon et puis le cheval donc c'est pas des c'est n'est pas que des animaux mythiques ou ou il y a le dragon aussi voilà le dragon le dragon c'est la 24 bon là évidemment le dragon on n'en voit plus à notre époque mais ça faisait partie de la culture médiévale donc ce sont à la fois des animaux communs et puis proche de nous donc on a le chat le chien on a vraiment plein d'animaux l'araignée voilà donc je vous les montre elles sont très parlantes c'est très très imagé et puis ici vous avez alors vous avez le numéro de la carte ici c'est la neuf et puis ce que j'aime bien dans ce jeu c'est que sous le intitulé de la carte vous avez le sens un déjà donc ça permet quand vous faites des tirages comme ça vous avez déjà une première intuition de ce que ça vous dit esprit intégrité connexion au royaume des anges souvent les lègle ça véhicule l'image du royaume angélique voilà donc par exemple le corbeau ben c'est plus la magie les coïncidences synchronicité voilà l'araignée ses projets de création pourquoi pas simplement parce que là l'araignée elle tisse sa toile on sent qu'elle est quand même très méticuleuse et puis qu'elle prend du temps et puis elle attire à elle ben ses proies mais c'est vraiment l'imaginaire de tendre son réseau aussi et tendre son réseau et puis concevoir un conceptualiser donc voilà donc ça fait appel un petit peu tout la symbolique médiévale et puis du sens des animaux donc ça c'est la deuxième série de cartes de 9 à 26 après vous avez les faits guides alors là il y en a que cinq elles sont pas nombreuses ce sont les personnes qui vont un petit peu les faits ben on va retrouver des choses qu'on connaît un des éléments c'est plutôt ce voilà c'est plutôt les éléments de la nature donc vous avez cinq cartes cinq cinq faits si on peut dire cinq personnages influents donc ça va de 27 à 31 donc vous avez ici la fée de la terre donc ce sont les éléments la terre l'eau la naïade la fée du vent et la la fée du feu et puis le dernier c'est le gnome voilà donc voyez les iconographies sont très différentes moi j'aime beaucoup la naïade par contre la carte du gnome bon je l'aime moins elle me plaît pas spécialement mais voilà ça fait partie de l'imaginaire sceptique hein comme les feu follets et puis tout ça donc voilà vous avez une autre série de cinq cartes et puis la dernière série c'est la plus plus importante en termes de nombre donc elle va aller de 32 à 52 voyez elle fait 20 cartes et là on est dans les pavés hein c'est les jalons du sentier sacré elle appelle ça comme ça et là c'est c'est vraiment la route hein donc quand je dis la route c'est c'est comme quand on fait un jeu de piste un petit peu on trouve des indices au fur et à mesure bah là c'est un petit peu ce qui va jalonner votre route ça peut être les ce qu'on avait vu avant hein les pavés d'or c'est exactement c'est les choses à mettre en place c'est les comportements c'est un petit peu oui c'est c'est qu'allez-vous trouver sur cette route vers la sagesse et vers la révélation de vous même de la divinité qui est en vous hein ce jeu là il est fait pour ça il est fait pour se mettre en corrélation avec notre propre intériorité notre propre vérité et souvent il faut emprunter un chemin qui est plus ou moins facile et vous allez retrouver avec ces cartes oracle ces 20 cartes et bien les étapes à franchir donc ces cartes par exemple la première c'est le partenariat hein et puis après vous avez c'est c'est vraiment des notions différentes mais tout de suite c'est parlant pour vous hein la concentration vous avez le mouvement je le prends au hasard hein vous avez la joie bah quand on vous fait un tirage et que vous trouvez la joie bah ça vous dit que vous allez vers un moment important un moment de joie euh voilà c'est pas une route difficile quand vous tiens c'est la communication bah là ça vous dit que pour réaliser votre but ou votre objectif ou par rapport à la situation il faut communiquer c'est important euh voilà donc les illustrations sont pas trop trop je dirais en rapport avec euh la notion hein quand on voit communication bah mais elle a voulu vraiment illustrer comme si c'était une ambiance de de la forêt du chemin euh c'est vraiment ça la perception bah on retrouve toujours la lumière au bout là c'est comme si on était sur un sentier un petit peu autonnal et puis on sent que c'est un petit peu sombre au milieu des arbres mais au bout il y a l'éclaircie la clairière et c'est ça qu'on cherche voilà vous avez l'amour alors c'est par étapes c'est un escalier euh la mort par exemple donc vous voyez c'est pas des cartes agressives c'est des cartes un petit peu pastelles c'est des cartes très ambiancées couleur verte marron automne donc on retrouve bien euh tout ça là c'est la vérité et puis la dernière carte de la série c'est le mystère avec un panneau indicateur voilà donc je vais pas vous passer toutes les cartes en revue mais c'était pour que vous ayez un petit peu une idée de l'ambiance des cartes vous voyez elles sont toutes dans la même tonalité voilà et puis ça joue beaucoup sur ces éléments l'eau, l'air, la terre, le feu qui sont les éléments de la nature c'est vraiment un jeu de la nature alors on a donc 4 séries de cartes voilà c'est ce que je voulais vous montrer donc je les ai regroupées ici donc le tirage à 4 cartes par exemple que vous pouvez faire et que je trouve euh qui peut être intéressant pour vous ben c'est par exemple si vous faites un tirage à 3 cartes par exemple et que vous tombez sur 3 euh 3 personnages d'Avalon ben vous allez avoir les guides les symboliques les personnages influents qui vont vous aider si vous tombez sur les 3 fées voilà est-ce que ça va vraiment vous renseigner ? ben c'est pas sûr hein donc l'idée pour moi par exemple ça peut être vous mélangez les cartes mais vous les mélangez par groupe donc par exemple vous prenez ces 8 cartes là les 8 premières vous les mélangez hein donc elles se mélangent facilement ces cartes elles sont très bien conçues bon il y a pas d'endroit à l'envers excusez moi c'est l'habitude euh voilà et puis vous tirez une carte voilà vous vous concentrez vous tirez une carte voilà ici c'est la reine voilà hein on fait un tirage la reine la reine femme fertilité pouvoir féminin sexualité et amitié ici vous avez la reine sur son trône vous avez de jolies couple vous avez ici quelqu'un qui joue de la musique derrière un serviteur elle est là elle est très douce hein cette reine elle n'est pas agressive c'est n'est pas quelqu'un d'autoritaire c'est quelqu'un de juste et qui a les valeurs de la reine donc voilà première série vous mélangez ce tas vous prenez euh vous prenez une carte parmi les huit après vous reprenez la série des animaux hein donc je l'ai dit de neuf à vingt-six ça vous fait euh vingt-sept cartes vous mélangez voilà je l'ai fait avec vous hein vous mélangez vous vous concentrez moi je me concentre voilà et j'en tire une le cheval justement hein donc c'est le cheval on va lire acceptez de l'aide déléguer votre autorité voilà le cheval ça fait aussi appel à toute la symbolique qu'on connaît hein le cheval fougueux les idées qui émergent c'est une notion de mouvement c'est tout ça et ça vous dit pour avancer ben aussi vous pouvez accepter l'aide des autres avancer avec les autres la reine on l'a vu c'est quelqu'un de juste donc vous avez une deuxième carte qui vous montre qui vous décrit la situation qui va répondre à votre question après vous prenez voilà la troisième série de cartes hein donc ce sont les cinq fées on va dire même avec le gnome vous mélangez pareil hein et puis vous prenez une des cartes hop c'est la fée du vent bon ben la fée du vent ça tombe bien hein c'est le signe d'air moi je suis signe d'air euh voilà donc la fée du vent m'accompagne ce sont les pensées les mots l'analyse intellectuelle hein pour ceux qui suivent mes vidéos vous avez toutes ces notions là dans la vidéo du mois de juin c'est vraiment le le l'idée des signes d'air qui sont entrés dans les pensées et dans la communication et l'analyse intellectuelle hein ce sont des gens qui pensent énormément donc l'aide que je vais pouvoir trouver sur mon chemin c'est par euh justement ces notions là de communication et de de faculté intellectuelle euh euh que je peux avoir et ensuite vous faites un tir un une quatrième tirage de cartes si on peut dire hein donc c'est bon ça vous demande un petit peu peu de temps mais euh pas long hein quand même hein et puis vous tirez et bien vous allez tirer les jalons du sentier donc on va se concentrer voilà voilà la carte que je tire c'est l'amour voilà donc sur mon sentier je vais trouver l'amour voilà donc par rapport à ma question par rapport à ma préoccupation qu'est-ce que je peux dire ? la personne qui m'influence ou la personne qui est sur ma route ou la personne qui me représente moi hein voilà si vous êtes une femme que vous tirez des un personnage guide d'Avalon qui est une femme c'est vous hein ça vous représente si c'est un homme c'est la personne qui va être sur votre chemin donc on répète le tirage à quatre cartes pour moi c'est la reine le cheval hein donc qui me parle d'accepter de l'aide et de déléguer mon autorité donc d'agir en sorte de collaboration avec quelqu'un et il y a beaucoup de mouvement il y a beaucoup de fougue ensuite je suis accompagnée par la déesse du vent sur mon chemin donc si on s'imagine un petit peu le royaume d'Avalon et bien c'est un chemin où il y a du vent donc des idées nouvelles où il y a du changement où je suis accompagnée par quelque chose de léger peut-être je suis sur un véhicule animal ça veut dire que je suis aussi proche de la nature et puis je dois avoir un comportement juste et puis l'amour bah c'est ce que je vais trouver sur mon chemin donc voilà donc ça vous fait un tirage qui peut répondre à votre question et comme ça vous avez l'intérêt de ce tirage c'est quand vous allez aller lire dans la notice vous avez vraiment tout ce qui vous aide et ce qui est sur votre chemin donc à la fois la représentation de qui vous êtes où vous en êtes et quelle est l'attitude à avoir par rapport à votre personnalité ou celle de la personne qui va être sur votre chemin ensuite vous avez les animaux que vous pouvez rencontrer donc quand on a le cheval et bien c'est l'idée de collaboration donc ça peut être des amis par exemple et puis ensuite vous avez l'atmosphère qui règne sur ce chemin que vous empruntez et qui est devant vous et ensuite ce que vous allez y trouver donc quand on a tiré cette première carte des jaloux du sentier on peut bien évidemment en tirer une deuxième parce que ça va vous donner peut-être des étapes après l'amour qu'est-ce qui vient et quelle est c'était l'attitude à avoir l'attitude d'amour de compassion on va tirer une autre carte par exemple on prend celle-ci c'est la confiance voilà donc c'est aimer avec confiance c'est ce que je vais trouver sur ma route c'est un tirage ben voilà je le fais comme ça mais voilà ce sont des belles étapes qui sont devant moi donc tout ça ça vous parle et ça vous donne une vraie direction comme je l'ai dit le tirage d'Avalon il vous permet on ferme les yeux et on se dit quels sont les pouvoirs magiques du monde d'Avalon qui est accessible quand on est un petit peu spirituel et puis même pour chacun d'entre nous parce que ça parle à notre imaginaire collectif où est le bien où est la vérité et la lumière et bien la vérité par rapport à ma situation par rapport à la question que j'ai pu me poser en tirant l'écart et c'est dans l'amour et la confiance c'est dans l'amitié et la communication et puis sûrement du changement et des choses très légères ce sont des choses très harmonieuses donc ça vous dit vous êtes sur un très bon chemin voilà donc je pense que cette méthode que j'ai un petit peu imaginée mais bon vous auriez pu la trouver vous même et est efficace pour chacun d'entre vous donc voilà je voulais vous la présenter je la trouve sympathique et puis en même temps comme ça on a les différents plans d'aide d'Avalon les différentes magies la magie spirituelle et divine de la prêtresse on a la magie de la nature par les animaux on a la magie par les éléments qui vous voyez moi ça me correspond parce que c'est l'air c'est le vent c'est ma personnalité qui est comme ça donc ça veut dire que vous êtes en phase aussi avec votre élément votre propre énergie et puis après ce sont les jalons donc les différentes étapes vous pouvez en tirer deux vous pouvez en tirer une troisième après vous n'allez pas toutes les tirer il y en a 20 parce que il faut aussi progresser sur le chemin pour voir les différentes étapes mais je pense que vous pouvez en prendre deux au maximum quatre c'est bien je pense donc si on en tire une troisième et bien on va tirer les contraintes voilà vous voyez alors tout de suite on se dit si je m'étais arrêtée à deux c'était super positif et puis en fait la troisième elle dit il y a quand même des contraintes bon ben les contraintes il y en a toujours dans la vie mais ça veut dire que ça va pas être aussi simple que ce qu'on pense mais c'est pas grave il faut y aller avec confiance sur ce chemin où il y a de l'amour à trouver voilà trois quatre cartes un maximum c'est vraiment ce que je vous conseille alors on va regarder un petit peu le livret je vais pas tout vous lire non plus si on prend la reine par exemple alors la reine voilà je vous lis parce que à chaque fois je fais je vous lis comme ça vous avez le ton et la tonalité de comment c'est écrit donc la reine la fertilité la beauté l'énergie sexuelle féminine les plaisirs de ce monde et les amitiés féminines font partie des cadeaux que la reine vous réserve pour que vous puissiez jouir de la beauté de la vie la reine est là pour vous rappeler l'importance de s'estimer et de se valoriser soi-même afin de marcher la tête haute il est temps d'établir gentiment vos limites tout en faisant preuve d'autorité et en veillant à ne pas vous isoler la reine s'est déléguée au besoin convoquez votre reine intérieure demandez ce dont vous avez besoin et puis ça continue encore un petit peu la reine s'interroge également à savoir si vous vous divertissez on l'a vu sur la carte il y a une petite harpe ici et puis de la musique donc vous voyez les symboles sont tous importants mais au début vous allez lire et puis un petit peu apprendre et puis après vous allez vous même vous faire votre propre lecture de la carte appropriation du jeu donc c'est pour ça que l'iconographie des fois ça compte vraiment parce qu'on a envie de se tirer des jolies cartes là je ne dis pas qu'elles ne sont pas jolies mais bon quand je vois un cheval et puis c'est ça bon c'est un peu banal voilà c'est ça mais c'est parlant quand même et c'est ça qui est important donc si on prend la deuxième carte par exemple le cheval on va aller jeter un petit coup d'oeil pour voir un petit peu comment c'est rédigé au niveau des cartes le cheval croise votre chemin pour vous offrir de l'appui si votre question porte sur le déroulement de votre vie le cheval vous assure que vous recevrez effectivement de l'aide pour poursuivre votre quête voilà c'est pour ça que je dis que ce tirage à quatre cartes comme ça qui n'est pas passé présent futur il peut être beaucoup plus parlant et pertinent par rapport à votre préoccupation et je pense que c'est une bonne méthode pour utiliser ce jeu parce que c'est une méthode efficace une méthode pour soi avec ça vous pouvez le faire tout seul alors que si vous vous faites un tirage passé présent futur peut-être que vous allez tomber sur trois cartes et ça va être difficile à combiner ou à comprendre le sens donc voilà bon moi je vous présente aussi des jeux pour que vous puissiez les utiliser un petit peu tout seul pour ramener de la confiance et puis pour voir des fois voilà juste un indice un symbole et puis vous avez vous refusez peut-être trop souvent celle qu'on vous offre de l'aide à moins que vous n'ayez l'impression d'aider plus souvent que l'on vous aide sachez que vous n'avez pas besoin de faire cavalier seul vous pouvez obtenir de l'aide si vous le désirez le cheval est là pour vous rappeler que pour recevoir du soutien il faut le demander voilà ça dit aussi que ben ça parle d'amitié ça parle de soutien donc ça dit aussi que pour arriver à destination il faut être soutenu donc ben le cheval c'est la monture fidèle aussi qui vous emmène loin c'est ça aussi donc voyez ça c'est le sens la fée du vent on va l'apprendre aussi c'est la 29 je vous l'ai vite fait parce que il y a un petit sous-titre par rapport à ça on l'avait vu pensez-moi analyse la fée du vent murmure que la pensée a le pouvoir de matérialiser l'invisible prenez le temps d'analyser vos pensées dominantes sont-elles empreintes d'optimisme donne-t-elle à croire que vous avez du pouvoir sur votre vie et puis un petit ça continue un petit peu mais vous voyez c'est vraiment expliqué clairement c'est ça que je voulais vous dire en vous parlant des cartes et puis si on prend l'amour la carte de l'amour alors vous avez des petits symboles ici donc c'est pas expliqué ce que c'est bon je pense que c'est un petit peu des symboles qu'on pourrait graver sur les armes là ben c'est le symbole de l'amour c'est deux anneaux entre mêlées deux alliances c'est l'union la fusion c'est la coordination donc c'est l'amour c'est deux et un ensemble c'est pas les deux anneaux sont pas super posés ça veut dire on ne se fond pas dans l'autre non plus c'est vraiment la coexistence de deux personnes qui collaborent et qui s'aiment c'est vraiment l'idée donc ça pourrait être des symboles qu'on peut graver un petit peu sur les arbres c'est pas expliqué c'est peut-être aller chercher sur internet voilà au niveau des symboles médiévaux je vais dire qui pourraient être gravés sur des anciennes illustrations de l'époque donc l'amour c'est la 45 donc vous pouvez faire aussi souvent avec les oracles j'en parle jamais mais des petites interprétations numérologiques aussi par exemple 4 c'est l'équilibre donc la reine c'est le 4 l'amour c'est 49 c'est 45 5 et 4 ça fait 9 pour ceux qui connaissent un peu la numérologie 49 c'est le nombre un peu parfait etc donc voilà après ça peut vous aider à dater aussi ce jalon vous rappelle de faire preuve de bonté et de compassion envers tous ceux que vous croisez en chemin ne serait-ce qu'un mendiant collègue parent animal ou une plante qui a besoin d'être élaguée vous ne devez plus vous percevoir comme une personne seule sur terre faisant partie d'un grand tout qui est un organisme vivant et puis ça voilà c'est très court mais c'est très parlant et puis ça vous donne le sens donc à la fin ça vous dit ce jalon est un présage très favorable et porteur de transformation voilà donc vous savez la première étape pour vous c'est peut-être une transformation c'est c'est sur votre chemin il faut aussi donner donc dans ce tirage là que je vous ai fait un petit peu comme ça il y a beaucoup d'amour de confiance de compassion et bien ce sont les prêtresses qui vous offrent ça moi je trouve que c'est un beau jeu donc je vais remettre les cartes comme ça et puis je vais les ranger donc vous avez vu c'est très simple vraiment c'est un jeu que je conseille alors comme je vous ai dit peut-être pas pour l'iconographie voilà la contemplation je vous montre quelques cartes je vais vous mettre des photos en fin de tirage le corbeau on l'avait déjà vu donc les cartes elles sont pas toutes sombres ne serait-ce que par exemple la biche c'est la douceur et la diplomatie vous voyez ce sont des petites notions qu'on vous donne et puis là on retrouve la dame du lac respect de soi responsabilité voilà donc au niveau de l'illustration et bien moi je dis c'est cette personne Colette Baronred et bien elle a le mérite d'avoir conçu un jeu qu'elle trouve utile pour elle qui fait partie à son imaginaire à sa vraie culture donc c'est un jeu qui parle à Valence c'est vraiment ce qui nous réunit aussi au niveau de notre culture mais quand je parle des peuples France Bretagne Angleterre etc. ça va beaucoup plus loin parce que tous les gens ont ces notions un petit peu de magie médiévale et ça parle elles sont des symboles qui parlent à tout le monde et la proximité avec la nature la nature c'est le divin aussi parle à tout le monde donc c'est un jeu qui est dans une atmosphère qui est sympathique agréable sont des cartes douces ça fait appel aux éléments de la nature et moi j'aime beaucoup ça il faut s'imaginer comme si on était sur un chemin et on se dit quel est le chemin que je vais découvrir devant moi quel est celui que je dois emprunter pour être en phase avec moi-même et aller à la recherche de ce monde intérieur qui est riche spirituel divin et qui va me permettre d'avoir une vie qui va correspondre à mes aspirations les plus divines je rappelle souvent l'idée du chemin dans la vie c'est aussi de faire descendre un petit peu sur terre et dans notre vie tout l'imaginaire qu'on a toutes les vocations ou de se révéler soi-même et ce jeu va vous permettre ça bon voilà c'est un petit peu je voulais vous présenter cette méthode un petit peu personnelle que j'ai mise au point qui je pense est une bonne façon pour approcher ce jeu et pour vous faire des tirages donc ce jeu il s'appelle la sagesse d'Avalon carte oracle il y a 52 cartes c'est tout l'appel à notre à notre imaginaire et puis moi j'aime beaucoup oui l'ambiance médiévale celtique ce sont des belles valeurs et dans ce monde il y avait aussi beaucoup de guerres la guerre de 100 ans tout ça mais c'est une grosse partie de notre culture et voilà c'est bien aussi de trouver des jeux qui réveillent en nous tout cet imaginaire d'enfant qu'on a eu quand on lisait les beaux contes et puis tout ce qui est après ce qu'on retrouve dans les églises avec nos illustrations tout le gothique tout le celtique vraiment tout cet imaginaire folklorique qui est encore là donc les druides la magie tout ça c'est vraiment des choses qui nous parlent et qui parlent à tout le monde donc je vous recommande vraiment ce jeu il s'appelle la déesse d'Avalon un très beau jeu pour trouver des réponses facilement et je vous souhaite une belle découverte et je vous dis à bientôt pour un nouveau coup de coeur merci au revoir à bientôt à bientôt Sous-titrage ST' 501 ...